Moi c'est Ludovic, je suis au campus de Tours en troisième année en alternance à Supinfo. Alors avant de rejoindre Supinfo, j'ai fait un bac scientifique suite auquel je suis parti dans des études dans la comptabilité. Donc je suis bac plus 3 en comptage, j'ai bossé un an là dedans et en y travaillant en fait je me suis rendu compte que ce qui me passionnait vraiment c'était l'informatique et notamment développer des outils pour les métiers de la finance. Et donc j'ai décidé de me reconvertir et de rejoindre Supinfo. Alors moi j'ai rejoint Supinfo surtout pour le côté professionnalisant et vraiment l'accès aux entreprises et sa réputation vis-à-vis de celle-ci et c'est d'ailleurs quelque chose qui a très bien marché parce que j'ai facilement trouvé un stage en première année, puis en deuxième année et enfin une alternance là aujourd'hui en troisième année. Alors ce qui me plaît le plus chez Supinfo c'est la diversité des profils qu'on peut y retrouver, aussi bien chez les étudiants que chez les intervenants, avec des étudiants qui viennent de un peu tous les horizons. Il y a même des reconversions dont je fais partie et les intervenants, qui peuvent être soit des professeurs référents qui sont à temps plein à l'école ou alors des professionnels qui peuvent nous faire part de leur expérience pro pour nous donner des cours qui sont vraiment en corrélation avec ce qui est attendu de nous dans les milieux professionnels. L'année dernière et cette année à Supinfo j'ai eu l'occasion de donner des cours d'initiation à la programmation en première année et pour moi c'était une très bonne occasion de faire part de ma propre expérience professionnelle pour former les premières années aux bonnes pratiques et qui faisait un bon démarrage pour faire de la preuve. Pour dispenser un cours en fait c'est pas les étudiants qui conçoivent le cours, on a des professeurs référents qui eux fabriquent les cours et qui nous fournissent tous les supports à la fois d'ETP et théorique et en fait en tant qu'intervenant étudiant on ne fait que dispenser le cours, ce qui fait que les élèves ont quand même des vrais supports avec des vrais TP à réaliser. Et dans mon cas ça s'est très bien passé et j'ai vraiment eu que des retours positifs de la part des étudiants sur les sessions. Alors j'ai effectué deux stages, un en première année et un autre en deuxième année. Le premier c'était un stage à temps partiel dans une agence de développement web donc j'y étais tous les mercredis et le deuxième ça a été à temps plein puis à temps partiel chez Wordline en tant que développeur principalement en bac avec du java et de l'angular. Et ces deux stages m'ont plu, ils m'ont permis vraiment d'acquérir beaucoup de compétences qui derrière m'ont permis de décrocher une alternance très intéressante dont je parlerai juste après. Alors à propos de mon alternance, moi je travaille chez Exagis qui est une société de labellisation spécialisée dans les entreprises du numérique. J'y ai occupé initialement un poste de développeur pour redévelopper un outil de facturation pour la boîte. Et à la suite de ça je suis un peu monté en responsabilité pour aller sur de la gestion de projet avec de la mise en place de nouvelles méthodes et processus pour l'équipe informatique pour améliorer leur qualité de vie et la visibilité pour les preneurs de décisions sur ce qui se passe côté informatique. Moi mon ambition sur du long terme c'est d'arriver sur des postes de management d'équipe informatique pour vraiment faire la passerelle en fait entre des équipes techniques et des preneurs de décisions en profitant de mon expérience informatique acquise à Supinfo et de mon background financier que j'ai obtenu via mes études de compta.